Ok c'est parti. Donc comme je disais je propose de vous parler d'Irmine, une base de données clés valeurs. Je suis parti, les bases de données clés valeurs on en a beaucoup parlé ces dernières années parce que c'est plutôt intéressant en termes quand on veut clusteriser des choses en tout cas. Je suis parti un peu de la première question qui est de savoir est-ce qu'on est encore à train sur la hype ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau avec cette base de données. Comme c'est codé en OCaml, je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu. Alors pour démarrer, ouais super, je vais prendre quand même cinq minutes pour rappeler de quoi on parle. Attendez j'ai un problème d'écho, je vais traiter. Voilà, j'ai le deuxième PC qui tourne à côté pour enregistrer la séance. Donc j'imagine que pas mal d'entre vous ont déjà utilisé au moins Redis ou même cache si vous venez plus du monde java. L'intérêt d'une base clé valeur, c'est quoi ? Si je vulgarise, c'est bêtement une HMAP sérialisée, c'est-à-dire qu'à partir d'une clé qui peut être d'un type quelconque, je suis capable d'aller chercher une valeur. C'est fortement distribuable et c'est pour ça que souvent c'est assez intéressant, en tout cas comparativement à des bases relationnelles, qui ont d'autres intérêts, mais en tout cas là-dessus c'est parfois plus compliqué. Et puis souvent c'est des bases assez légères donc qui peuvent être embarquables dans des applis clients lourdes aussi, ce qui peut avoir d'autres types d'intérêts aussi. Ces dernières années j'ai eu pas mal de buzz, donc Redis je pense qu'aujourd'hui est sûrement la base la plus connue. LevelDB qui a fait pas mal, c'est sorti de chez Google et c'était en tout cas pas mal utilisé pour des bases d'embarqués justement. Et RockDB qui est en réalité un moteur MySQL mais qui est la réponse Facebook à ce mouvement de base clé valeur. Alors à quoi ça sert ? On peut faire pas mal de choses en fait avec. Voilà l'usage en général que tout le monde a fait une fois dans sa vie, c'est de gérer un cache sérialisé. Voilà par exemple ici j'ai des clés avec des IP, la dernière connexion, ça peut par exemple servir à tracer les connexions sur un serveur, détecter des tentatives de brute force, ce genre de choses. C'est l'usage assez basique, ma clé c'est une string, ma valeur c'est une string, enfin là c'est bien en tout cas un timestamp. On est sur quelque chose d'assez simple. On peut faire beaucoup plus que ça. Un usage aussi assez ancien c'est des usages de directory. Finalement les LDAP ou les Active Directory sont des formes de base clé valeur. C'est à dire qu'à partir du moment où votre clé peut représenter un chemin d'accès, là par exemple je suis sur du catalogue Leroy Merlin, j'ai des clés, c'est ma catégorie de produits, j'ai un identifiant et bien derrière ça je peux retrouver la référence de mon produit. Un autre usage c'est les bases documents. Finalement ce qu'on appelle les bases documents ce n'est qu'une spécialisation des bases clé valeurs. Ici par exemple j'ai des clés qui sont des identifiants uniques et puis un document qui va représenter une voiture avec un modèle, un numéro de permis et puis le propriétaire du véhicule. Donc là on voit que finalement on a des structures données plus complexes qui sont sérialisées en l'occurrence avec un JSON et finalement c'est ce que font beaucoup de bases documents. Alors à part MongoDB qui a une surcouche de JSON, mais la plupart des bases qu'on appelle orientées documents sont en fait des bases clé valeurs qui sont capables de gérer en valeur que du JSON. L'usage assez sympa qu'on voit un peu moins et c'est finalement à partir du moment où on a ces systèmes de clé valeurs on peut très bien se servir d'une base clé valeurs comme d'un middleware pour faire des patterns de communication type publisher, subscriber et donc finalement ma clé peut représenter un topic et je vais pouvoir échanger des messages sur ces topics en jouant sur les valeurs. Alors dans la plupart des cas ça demande un peu de tuyauterie autour mais je cite ce cas là parce que typiquement Redis a intégré ce pattern directement dans sa base de données et avec Redis vous pouvez directement faire faire du PupSable. Je voulais faire un petit rappel, il y a peut-être des découvertes pour certains, je ne m'attarde pas trop là-dessus, si vous avez des questions vous n'hésitez pas. Simplement voilà c'est un peu les cas d'usages principaux et de se dire pourquoi déjà de base on peut s'intéresser aux bases clé valeurs et pas tout faire en SQL. Donc les deux principaux usages c'est on peut principalement mettre en place les patterns que je viens de décrire et en plus c'est fortement clusterisable. Alors là dans Redis c'est quoi ? C'est une base de, c'est leur design, une base de données distribuées qui suit les mêmes principes que Git. Alors là moi ça commence à m'intéresser parce que si vous avez quel que soit pour le coup le format de données, que ce soit du document ou du relationnel, quand vous commencez à devoir historiser des choses c'est un peu chiant. Et Git ça il sait bien le faire, c'est à dire que finalement derrière chaque commit vous avez une historisation de vos données. L'autre chose intéressante avec Git c'est quand on parle de bases de données réparties, souvent avec les différentes bases que j'ai citées précédemment il y a quand même un travail d'ops un peu relou à faire quand on veut commencer à faire, à configurer ces clusters de manière complexe. Finalement Git il fait ça super bien, on peut facilement rajouter des remotes et faire, aujourd'hui on utilise tous Git avec GitHub ou GitLab de manière centralisée mais à l'origine c'est décentralisé et on pourrait travailler en pur peer-to-peer en ayant des remotes les uns chez les autres. Donc là sur la promesse de distribution en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Au-delà de Git il y a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes, c'est que ça arrive en plus avec un serveur built-in REST et GraphQL. Moi ça ça m'a rappelé un peu CoachDB si certaines personnes ont joué avec CoachDB, c'était plutôt cool, vous pouviez faire du finalement un backend avec que votre base de données puisque vous aviez votre base de données et votre API reste et puis et puis derrière vous vous amusiez pas à faire une API, une application d'API qui faisait que du routing sur votre modèle de données. C'était plutôt cool. Bah Master Slave c'est pas distribué, c'est un autre pattern. Je réalisais aux commentaires de François. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est crédit s'il arrive avec un découpage en fait entre finalement donc les API de front, donc je vous dis le serveur REST, le serveur GraphQL ou la possibilité de coder votre Profix serveur comme vous le souhaitez. Il a en plus de ça plusieurs backend donc la manière dont de l'autre côté il va sérialiser les données, il vous permet de travailler en mémoire. Bon donc là vous êtes sur un cache de session classique sur du file system, donc là vous retrouvez un mécanisme qui va être très proche de ce que fait Redis, sur du git, là moi c'est ce qui m'intéresse plus et puis du file system un peu spécifique aussi avec du chunk par exemple pour éclater les fichiers ou du pack pour ajouter des algorithmes de compression. Et puis aussi un backend Mirage, alors Mirage c'est un unicarnel fait en OCaml, donc l'idée du unicarnel c'est d'avoir votre programme qui embarque tout et qui est en fait le programme et l'OS en même temps. Je fais très court mais dans l'idée c'est ça et d'ailleurs c'est pas pour rien, c'est que Irmin c'est un produit qui vient de, c'est un développement qui vient de la communauté Mirage. Les backends sont extensibles, c'est à dire qu'en fait Irmin finalement on peut le voir presque comme un protocole, on peut le voir comme un protocole, c'est à dire que c'est très facile de coder son backend sur Redis et donc d'avoir une API Redis. Je pourrais le faire de la même manière sur Postgre ou n'importe quoi, ça demande juste de coder un plugin pour pouvoir sérialiser dans le support qu'on veut. Et puis c'est relativement portable, ça tourne en tout cas sur les systèmes, aujourd'hui ça tourne sur les systèmes POSIX, ça peut être embarqué dans un navigateur et ça tourne aussi sur les unicarnels Mirage. En tout cas tout ça c'est plutôt, je trouvais ça plutôt alléchant. Alors si on doit démarrer, en plus de ça c'est hyper facile de démarrer sa première base de données. Alors il faut avoir installé Opam en prérequis avec une version de OCaml supérieure à la 4.05, c'est une version qui a deux ans, ça reste quand même tout à fait accessible. Et là j'ai juste à faire mon Opam install Irmin Unix, c'est le binaire que vous fournie Irmin pour déployer en plug and play une base Irmin. Et ensuite vous avez un CLI qui vous permet de faire des Irmin set, Irmin get pour écrire ou aller chercher vos données. Il y a d'autres commandes, donc là je vous montre par exemple, donc j'ajoute, le "-s", c'est pour dire que j'utilise un backend git. Je rentre, la première valeur, le premier paramètre c'est la clé et ensuite c'est la valeur. Derrière je peux faire un get, je vois que dans ma console je récupère, je peux ceter autre chose. Donc là je vais ceter une clé arborescente avec une valeur clé amolette 380 mm. D'ailleurs je peux lister et là on voit qu'en fait il n'y a pas de dark magie, en fait il va utiliser votre file system et le tracer avec git. C'est à dire qu'il a créé un fichier, comme j'étais à la racine il m'a créé un fichier, l'autre j'avais un pass, clé, un ID, il m'a créé un répertoire clé et dedans en fait quand je fais un Irmin tree, je vois que derrière en fait il a créé un fichier et que ce fichier contient la valeur clé amolette 380 mm. Donc finalement en deux commandes, j'ai démarré ma base et j'ai un CLI qui me permet de l'utiliser. Alors ça c'est plutôt cool, j'ai même plus qu'un CLI, c'est à dire que je peux aussi démarrer dessus un serveur GraphQL. Donc là pareil la commande, rien de bien compliqué, Irmin GraphQL, moins moins port, mon port. Et derrière là j'ai mon serveur qui tourne sur la base de données que je viens de vous montrer juste avant. Donc là je peux faire, bon là j'ai fait en curl pour l'afficher dans mon navigateur, vous pouvez évidemment le faire avec Postman ou ce que vous voulez. Faire une requête GraphQL sur mon serveur et récupérer ma valeur. Ça vient si vous connaissez GraphQL aussi avec un serveur GraphQL, donc vous pouvez explorer le modèle. Donc Xavier Troll c'est un buzzword GraphQL, GraphQL c'est un modèle d'API. Donc voilà j'ai montré, j'ai donné l'exemple du GraphQL, j'aurais pu démarrer un serveur REST et servir sur le serveur REST aussi les endpoints. Je trouvais ça plus buzzword effectivement de montrer du GraphQL en 2020 que du REST. Tout ça c'est sympa et effectivement quand j'en suis là, bah ouais c'est cool. Irmin c'est une nouvelle base clé valeur, une autre de plus, avec un back-end guide ça c'est quand même plutôt cool, avec un serveur GraphQL gratuit c'est plutôt cool, et du coup avec les trois lignes de commande que je vous ai montré, vous démarrez votre base de données, vous pouvez, quel que soit le langage de votre appli, si vous avez un client GraphQL vous pouvez consommer les données de votre base, et puis si vous faites un de ces magnifiques langages que sont Javascript ou Go, vous pouvez, vous avez déjà des clients prêts à l'emploi, où là vous installez les clients et vous pouvez directement l'utiliser, il va faire générer les requêtes GraphQL pour vous. En fait en réalité tout ça c'est quand même vachement bien, parce que ça permet de démarrer vite, de tester, de voir si ça répond à son besoin. Moi je trouve ça vraiment, javascript j'aime bien, bon Go c'est plus discutable, mais bon voilà on va pas drôler ici, c'est pas le genre de la maison. Donc voilà, en tout cas quand on arrête là, bon il y a le côté guide qui est sympa, mais ça apporte pas plus forcément que les autres bases de données clé valeur, mais ça permet de démarrer vite, ça permet, on va dire avec des technologies qui sont déjà maîtrisées par les Ops, parce que si l'Ops il s'administrait un serveur Git, vous avez votre serveur de base de données, et l'air de rien c'est quand même plutôt bien. Là où ça devient vraiment cool, c'est quand on fait un peu de code, et qu'on va faire du ReasonML ou du OCaml, et là je vais vous montrer un peu de code. J'arrive à montrer le code. Ok, comment on partage deux écrans, deux fenêtres. Ok, alors l'intérêt si on est ici, c'est qu'on aime entre autres les jolis langages statiquement typés, et tout ce que je vous montrais, c'est super d'un point de vue base de données, par contre c'est complètement unsafe, et on se retrouve... Ouais, je peux grossir un peu. Pour l'instant, c'est pas forcément... C'est juste mon PC qui lag. Ça va ? Après je peux virer ça, c'est pas très intéressant. Donc voilà, bon là, j'ai un type, alors c'est... Qui représente donc un variant quoi, qui représente des nations, j'ai un type qui représente des traits, donc en fait là, j'ai un... Je travaille sur la base d'un générateur de personnages pour un jeu, et puis j'ai mon héros qui a un identifiant, qui a un string, qui a un nom, qui a un string, qui a un membre nation, qui est de type nation pointée, donc ça c'est les modules au camel, donc en fait c'est mon variant qui était là, d'accord, donc il va valoir ou Castille, ou Montaigne, ou Vodaché, et puis il y a un trait qui est de type, qui est un type record, qui était le record qu'on voyait là, qui sont en gros, ça combat son agilité, sa détermination, sa persévérance, et le panache, c'est la classe quoi. Et donc là j'ai le système de type de mon application, là que j'ai simplifié, mais l'intérêt, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai des types simples, un type invariant, et un record. Donc classiquement dans mon application, à un moment donné, je vais pouvoir créer des valeurs de ces types, et ce qui est toujours chiant avec les modèles de données, c'est qu'on passe à faire de la sérialisation, des sérialisations, des JSON vers notre système de type, etc. Et si on pouvait avoir une base de données qui travaille directement dans le système de type, ce serait plutôt sympa. Alors on y est presque. Donc j'ai deux héros, effectivement, qui sortent de Princess Ride. Voilà, donc un qui est plutôt un spadassin espagnol, et l'autre qui est un intellectuel italien. Alors je ne peux pas directement les utiliser, je suis obligé en fait d'utiliser un module intermédiaire, qui est le module que j'appelle ici Minero, dont le type principal habitant est bien mon type héros que j'ai montré tout à l'heure. Donc ce que je montre, c'est un peu une manière d'étendre mon type en OCaml. Et je vais définir des fonctions qui vont me permettre d'amener les types qu'Hermine dans mon type. D'accord ? Donc ce code-là, je l'ai mis pour montrer qu'il n'y a pas de dark magie. Tout ça, il y a un PPX qui existe, donc si vous faites du OCaml, vous avez un pré-processeur, vous mettez juste une annotation sur vos types ici, et ça le génère pour vous. D'accord ? Donc je vais remapper les différents modes, j'ai la manière de le faire pour des records et pour des variants. Et donc je vais en gros définir un module qui va être capable d'interagir entre Hermine et mon système de type. Donc ensuite, c'est assez simple, donc là, moi j'ai décidé d'utiliser un store-git sur mon file-system qui est type les valeurs. Et je vais lui fournir des valeurs qui seront des irminéraux. C'est le module que je vous ai montré juste avant. Je définis une synchronisation, donc là, je synchronise ça sur mon store de héros. Donc là, la synchronisation, c'est ce qui va me permettre d'avoir accès à toutes les opérations git, fetch, pull et push. Je fais ma config git, donc là, en gros, je lui dis juste où je vais stocker mes données en local. Je définis un repo, donc alors, si vous voyez ici les inférences, là, c'est Merlin qui fait ça. Donc ça travaille vers LWT, LWT, vous pouvez voir ça comme une promesse. D'accord ? C'est la manière de gérer de l'asynchronisme en OCaml. J'ai un remote que j'ai caché pour que vous ne voyez pas mon mot de passe parce que je l'ai codé en dur. Et puis, je peux définir ici une valeur qui est mon master, la manière de récupérer ma branche master, etc. Et puis, à un moment donné, je vais faire mon programme main, où je vais pouvoir, là, par exemple, créer un héros. Donc, je vais venir binder. Vous voyez ? Ah non, vous ne voyez pas quand je fais ça. Alors, attendez, je ne vois pas bien. LWT, je ne sais pas si c'est un acronyme. Non, je ne sais pas. Voilà, donc ça veut dire Lightweight Thread. Et donc, je vais pouvoir, donc... Ah, vous n'avez pas les... Vous n'avez pas tout à l'heure, en fait. Je vais pouvoir venir binder mon repo sur ma branche master et puis binder ça sur une fonction où je vais pouvoir... Donc, le set, l'équivalent du set que je vous ai montré en ligne de code. Là, c'est EXN parce que c'est la version qui peut cracher des exceptions. Il y a évidemment la version qui retourne un result. Et puis, derrière, j'ai mis, là, pour l'exemple, j'ai mis une assertion. C'est-à-dire que je vais vérifier que, derrière, quand je get la valeur que je viens de ceter, je récupère bien le bon... Je récupère bien la valeur de mon héros pointé que j'ai passé en paramètre. Donc là, simplement, je lui dis, tu viens mettre dans cette clé-là. Donc, c'est représenté par une liste de string. Ça représente le pass et tu viens de mettre cette valeur-là qui est vraiment le type héros pointé que j'ai montré au début. C'est-à-dire que, du coup, je travaille directement avec mon type héros pointé. Finalement, le type intermédiaire que je vous ai montré me sert à faire ma config. Je vais rentrer Beniti, je vais voir si ça se passe bien aussi. Et puis, si ça se passe bien, je vais push sur mon remote. Et puis, comme on est dans un langage qui n'est pas pur, à la fin, je fais un beau println finish parce que c'est cool. Ça va ? Alors, je vais encore un peu changer d'écran. Rater. Alors, j'ai un port. Si, si. Voilà, donc je vais créer pour vous montrer un repo vide. Alors, donc là, je viens de créer un repo sur Github qui est un beau repo tout propre. Je vais juste relancer. Donc là, j'exécute. Alors, je passe toute la tuyauterie au camel. Là, juste, je recompile et j'exécute mon programme. Voilà. Voilà, il a terminé. Ça ne change pas, il faut que je change le partage à chaque fois, c'est un peu de chance ce système. Je rafraîche ma page. Et vous voyez que vous avez bien deux documents qui sont arrivés, qui sont donc les clés qu'on voyait tout à l'heure. Et qui contiennent, là, sérialisé mon type. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a réussi donc à utiliser IRMINE pour insérer des valeurs sur notre base locale et les pusher sur un kit remote. Donc, à partir de là, on peut très bien faire un cluster avec plein de remote et se partager et s'échanger des données comme ça. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment tombé amoureux de ce produit. Je trouve ça vraiment cool. Ça m'intéresse parce qu'actuellement, donc là, j'ai pris un cas simplifié, mais je travaille vraiment sur un créateur de casseau drôle. Et vous voyez, ça vient d'un jeu drôle qui s'appelle CMA. Et ça m'intéresse de pouvoir utiliser quelque part le Kamen Git pour retrouver des versions spécifiques de personnages. Et surtout, pouvoir, entre joueurs, avec le maître de jeu, s'échanger les personnages de manière assez simple. Et donc, avoir un vrai système pire tout pire pour gérer ça. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, j'utiliserai lamentablement des jokers. Alors, il y a Mathieu qui demande est-ce qu'il y a un côté first class au client au camel avec les avantages du système de type. En fait, le client de la base de données, il peut être dans n'importe quelle technologie puisque tu vas plutôt échanger. En tout cas, si tu ne vas pas dans la programmation, tu vas échanger soit par du REST, soit par du GraphQL. Alors, soit avec le serveur qui te fournit. Après, si tu rentres dans le code, tu peux exposer le modèle GraphQL que tu veux. Tu peux faire du GRPC si tu veux. Tu codes le front que tu veux. Si tu viens à faire ce que j'ai montré à la fin, à coder, à vouloir matcher directement son système de type avec la base de données, là, tu es obligé de le faire ou en OCaml ou en Rison. Alors, est-ce qu'il y a une garantie de forte sur les transactions ? Tu as les garanties de Git. Finalement, c'est une API au-dessus de Git. Si j'utilisais Postgray en back-end, j'aurais les transactions de Postgray. Alors, il y a une question, comment ils se débrouillent sur les updates concurrents ? Encore une fois, là, si on reste dans mon exemple sur Git, ça dépend de ta stratégie de Git. Tu peux te retrouver dans des cas où tu vas devoir gérer des merges. Il y a une notion de transaction qui est quand même embarquée. Tu peux définir des transactions et grouper un certain nombre de commits comme faisant partie d'une même transaction. Alors, une question, donc la sémantique est très dépendante du back-end, en fait. Je ne comprends pas la question. Est-ce que Arthur, tu peux... Alors, tu peux parler aussi, si tu veux, parce que comme j'enregistre, ça permettra d'avoir vos voix dans la vidéo. Est-ce que l'API est la même, peu importe le back-end ? En fait, tu vas travailler sur les mêmes types, mais tu vas devoir fournir tes modules, en fait. En gros, ça se passe au niveau du système de modules de Camel, et tu vas devoir fournir un module pour ton back-end qui respecte le modèle de type qu'utilise Hermine. Un client en Rust en préparation, il y a déjà des clients GraphQL en Rust, donc tu peux tout à fait l'utiliser en Rust. Ok. Bon, ben, je vous remercie. De toute façon, je peux répondre aux questions encore autour de la bière. Et puis, ben, je passe la main à Xavier pour la seconde présentation. Merci à tous. Et donc voilà, je vais vous présenter une grève introduction aux effets algébriques pour écrire des vrais logiciels. Il n'y a rien en chat. Alors, je n'ai pas deux écrans, ce qui fait que... Je ne vois même plus ma souris. Merci, Thomas. Tout ça pour ça, quoi. Et là, c'est foutu parce que je dois le refermer. Excusez-moi. Et donc, voilà, pour écrire des vrais logiciels, alors évidemment, c'est des vrais logiciels dans le sens biaisé du terme. Ouais, comme je ne vois pas du tout le chat, en fait, si jamais il y a des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire à l'oral parce que... Bon, en tout cas, à relayer à l'oral pour ceux qui n'ont pas de micro. Donc, vrai logiciel, j'entends ça dans le sens biaisé du terme et par biaisé, je vais dire industriel du terme. Donc, je m'appelle Xavier Van de Bousteyn, je travaille chez Margo Bank. On est en train de construire une banque from scratch avec des technologies relativement modernes par rapport au monde bancaire puisqu'on utilise principalement Kotlin et Elixir. J'ai un statinette sur lequel il y a un article qui parle de manière, à mon avis, beaucoup plus claire, mais très très mal écrite d'après les retours que j'ai eus quand les gens m'ont dit que le style était nul et qui parle des effets algébriques avec Coca qu'on a utilisé. Je suis sur Twitter, VDWXV, et j'utilise relativement souvent Mastodon sur l'instance merveille.town. C'est moi. Alors, en général, moi, j'aime bien globalement la programmation fonctionnelle et très souvent, j'ai tendance à lire ou à voir le fait que, dans le monde professionnel, que la programmation fonctionnelle n'est pas du tout utilisable pour la création de programmes du monde réel. Et en général, c'est une citation qui sort de la bouche de beaucoup de programmeurs. Et alors, très souvent, le monde réel, c'est toujours assez ambigu. Très souvent, on parle de programmation fonctionnelle pure. Alors, je sais qu'il y a un énorme débat sur le Slack lambda l'île pour savoir quelle est la définition d'un langage de programmation fonctionnelle. Et donc, comme il n'y a que moi qui ai la parole, la mienne, c'est le fait de pouvoir programmer avec des lambdas. Et après, on peut avoir des langages fonctionnels purs ou impurs. Et alors, beaucoup de programmeurs, donc ce sont évidemment des programmeurs du monde réel qui, généralement, ont rarement utilisé un langage de programmation fonctionnelle pure parce que le ressenti que j'ai, c'est dès lors qu'on commence à faire de la programmation fonctionnelle à croire en l'intérêt des systèmes de type, en tout cas de la vérification de sa type de type. Et donc, avec des langages qui sont globalement beaux, pour reprendre une phrase sur lambda l'île, qui ont un haut niveau dans l'échelle XHTML Boy, très souvent, on a beaucoup de mal à revenir vers un autre langage un peu plus moche comme Java ou Kotlin. Et généralement, les gens qui disent que la programmation fonctionnelle statique anti-pay n'est pas utilisable pour faire des produits logiciels, n'en ont jamais fait. Alors, ces langages fonctionnels ne sont pas production ready, mais alors, ce qu'on marque, c'est qu'en fait, des idées qui ont été amenées par ces langages sont quand même intégrés dans les langages mainstream. Typiquement, l'intégration de lambda dans la majeure partie des langages. Java a des lambdas, discutablement agréable à utiliser, mais il y en a. L'ajout de systèmes de type, je me souviens quand même qu'il y a 4-5 ans, sur le suite, on a souvent les programmes en JavaScript, dire que l'utilisation de systèmes de type, c'était pour les gens qui n'avaient pas confiance en eux. Maintenant, tout le monde dit que TypeScript, c'est trop cool. Et en général, dès lors qu'on a un langage de programmation qui intègre un système de type, très souvent désagréable à utiliser, comme celle qui est en Java ou en Google, ou en Scala, on essaye de les mimer en utilisant des familles scellées, par exemple. Ah, j'ai un message. C'est chiant, c'est trop chiant de ne pas avoir de décran. Si je fais comme ça, ça ne marche pas non plus. Bon, si jamais c'est quelque chose d'important, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, on a ces langages qui deviennent un petit peu des avant-gardistes de la post-modernité. Si Sharp, Java, Kotlin, Scala, Timescript, Rust. Alors, j'ai mis Go, pareil, parce que même si Go a indéniablement des avantages, le fait de pouvoir produire un binaire très, très petit, et le fait de ne demander aucune intelligence pour réussir à construire des logiciels, ça reste quand même un langage qui reste bloqué dans les années 80. Alors, les objectifs de la présentation ? Déjà, donner une définition des effets et des effets de bord. Alors, après, un langage qui est quand même une référence en termes de programmation fonctionnelle pure, c'est Ascale. Donc, voir ce que c'est que cette notion d'effet en Ascale. Puis alors, on va essayer de comprendre l'intérêt de contrôler les effets de bord, enfin les effets en lègle générale. Puis après, on va voir juste rapidement les effets algébriques, les logiciels et leur gestionnaire. Puis on verra un cas d'usage très, très simple. Puis après, je n'ai pas fait de slide pour la dernière partie, mais on pourra en parler. Donc, concrètement, comment fait-on pour gérer ces effets dans des langages mainstream ? Alors, il n'y a rien d'important dans le chat ? Non, non, il n'y a rien d'important. Magnifique. Je suppose que Julien de Bon dit des bêtises. Alors, à ça, j'ajoute quand même que c'est une présentation personnelle. Donc, il y a des définitions qui sont très personnelles et qui sont potentiellement très discutables. Après, donc, quand on parle d'observer les effets en semaine, ça sera sans bibliothèque complémentaire parce qu'elles offrent une collection de bibliothèques qui permettent d'aller très, très loin et avec beaucoup de fin dans l'élégation des effets. Alors, comprendre l'intérêt de leur... Pour qu'on s'éluquait, et puis présenter les effets algébriques lors du gestionnaire, j'ai mis que Jigstra détestait parce que... Quand j'ai écrit un article sur les effets algébriques, et alors, parce que dans une phrase, j'avais parlé des dirigeés par les propriétés, et en fait, on m'a expliqué qu'il y avait un papier de Jigstra qui défonçait les désirgés par les propriétés. La présentation ne porte pas là-dessus, elle porte sur les effets algébriques, mais donc, si jamais, Jigstra aussi écrit un papier qui explique que c'est de la merde, j'en suis vraiment désolé. Et voilà. Et alors, le cas d'usage, on va l'observer avec le langage coca, puisque c'est un langage qui... Bon, je vous présenterai un peu plus tard. Alors d'abord, avant de parler d'effet d'Effet d'Edward, on va parler de fonctions pures et impures. Donc, la définition d'une fonction pure, c'est une fonction qui est totale, donc pour toute entrée, elle a toujours un résultat, qui est déterministe et qui est sans effet. Donc, uniquement capable de calculer les choses sans dépendance. Donc, typiquement, des opérations arithmétiques ou la concatation de chaînes de caractères, etc. Et donc, la définition de fonctions impures, elle est relativement simple, c'est que toutes les fonctions qui ne sont pas pures. Alors, les fonctions pures, elles ont l'avantage d'être hyper faciles à tester et à optimiser. Alors, écrire des tests unitaires pour des fonctions pures, c'est un bonheur incroyable. Et alors, les fonctions impures, elles sont incroyablement chiantes à tester, mais en fait, elles sont très utiles quand on exécute un programme. Donc, il y a quand même des cas d'usage où il n'est pas nécessaire d'exécuter le programme. Donc, typiquement, les assistants de preuve, en fait, on vérifie la cohérence du programme à travers de tactiques ou de règles, mais on n'exécute pas le programme. On peut proposer une extraction du programme qui sera exécutée après. Mais quand on essaie de faire un vrai logiciel, un logiciel du monde réel, ben là, en fait, on se rend compte que c'est quand même très, très pratique, les fonctions impures, parce que si on est programmé qu'avec des fonctions pures, eh bien, nous serions embêtés. Jusqu'à là, j'espère ne pas être dans la démagogie. Je ne pense pas prendre beaucoup de risques en disant ce que je dis, mais on ne sait jamais. Et donc, en gros, un effet, c'est quelque chose de non calculable, non computationnel. Alors, je vais quand même essayer de donner une définition un poil plus... Je continue à fantasmé sur les tests, mais en gros, la seule manière éprouvée de tester unitairement, une fonction impure, c'est d'utiliser l'injection de dépendance. Et en fait, j'ai beau avoir cherché, j'en vois pas d'autres, mais alors, concrètement, les MOC, c'est au final que de l'injection de dépendance à posteriori. Donc, pour moi, les MOC rentrent dans l'injection de dépendance. Alors, autrement dit, un effet, j'ai une définition qui, moi, me semble relativement claire. En effet, ça peut vraiment être perçu comme une action qui a besoin d'être exécutée par une autorité centrale qui devra gérer cet effet. Et donc, généralement, quand on exécute un programme dans lequel il y a des effets, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on arrive à l'exécution de cet effet, on se réfère à l'autorité qui va gérer l'effet. Et puis, après, on continue l'exécution de notre programme. Donc, par exemple, lire et écrire sur la sortie standard, interagir avec une base de données, alors gérer l'aléatoire, ou alors même le lancement d'une exception. Donc, on se rend compte que, concrètement, l'autorité centrale, lire et écrire sur la sortie standard, mais ce sera la sortie standard ou l'entrée standard, l'interaction avec une base de données, ce sera la base de données, et son driver de base de données. Gérer et aléatoire, ce sont des éléments qui sont relatifs au système d'exploitation. Et alors, le lancement de l'exception, c'est l'autorité centrale, c'est le blob try-catch. En fait, il reste l'exception, il n'y a qu'on catch, si jamais, à l'avion. Et alors, un effet de bord, c'est quoi ? Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de définitions des effets de bord, et très souvent, en fait, quand on parle d'effet, il y a une sorte de... Alors, moi, je trouve que c'est une confusion après... C'est vrai que ça... Il y a quand même une sorte de hiérarchie entre l'importance des effets, donc parfois, on lit qu'un effet, c'est un effet de bord. Moi, j'ai une définition qui est un peu différente et qui s'applique vraiment au contexte d'un langage statiquement typé. Un effet de bord, c'est un effet qui n'est pas refaité dans la signature de type de la fonction qu'il exécute. Donc typiquement, en camel, on a la fonction print and line, qui prend une chaîne de caractère, qui l'affiche sur la sortie standard, et puis qui fait un retour à la ligne. En fait, elle a le type... Elle prend une chaîne de caractère, elle ne renvoie rien. Et donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir une information sur les effets que propage une fonction. Donc, c'est la position de la deuxième notion. Donc, print and line qui prend une string, qui ne renvoie rien, mais qui exécute un effet qui est relatif à la console. Donc ça, c'est une syntaxe théorique, mais qui n'existe pas dans la langage. Mais c'est juste pour dire, on sépare vraiment la notion, le type de la fonction en termes de retour et l'exécution des effets qu'elle va propager. Alors, donc en général, on a souvent un argument en faveur du type htétique qui est relativement vrai. C'est qu'en fait, les types font de la documentation. Typiquement, là, j'ai mis la signature de la fonction map qui dit je prends une fonction qui va de A vers B, je prends une liste de A et j'obtiens une liste de B. Là, en fait, on a quand même une intuition assez forte sur ce que fait réellement la fonction. Appliquer une fonction à tous les éléments d'une liste et produire une autre liste. Donc ça, c'est cool. Et puis alors, maintenant, on observe une nouvelle fonction, la fonction on countries qui prend une liste de pays et qui ne renvoie rien. Et là, on peut se poser une question. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction ? Généralement, quand on a une fonction qui va de quelque chose vers un it, on peut quand même souvent se poser des questions. Et en plus, là, j'ai volontairement choisi un nom qui empêchait complètement de spéculer sur ce que faisait la fonction. Et donc, en fait, dans cet exemple aussi, on country, elle prend une liste de pays, alors elle fait un map et alors elle lance une putain de roquette sur le pays. Donc là, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, la signature de type ne ment pas tant que ça. Puisque on a une liste de type et puis après, on n'a plus rien à la fin. Après, dans les faits, ça pourrait être bien pire que lancer une roquette sur des pays. On pourrait écrire sur la sortie standard. Donc typiquement, ici, notre fonction de country, elle a le même type et pourtant, elle a un comportement qui est complètement différent. Et alors, au contraire de la fonctionnement réellement, on dit je prends une liste de pays, je ne sais pas trop ce que j'en fais, c'est un scandale. D'ailleurs, cette fonction n'est pas bonne au peu qu'il arrive, puisque ListMap enverrait une liste de units et pas juste units, mais bon, du détail d'implémentation. Vous appréciez quand même le fait que les slides soient un peu jolis pour le moment. Ils vont bientôt devenir très à l'aise puisque le temps était mon ami. C'est terrible parce que je ne vois absolument pas le chat. Oui, on t'en remercie beaucoup. Oui. On te remercie beaucoup pour les slides plus jolis qu'à d'habitude. Merci. Mais alors, à quoi bon gérer ces effets ? Parce qu'en fait, il suffit d'avoir de la discipline. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est un truc que j'ai complètement oublié de dire en introduction, mais c'est vraiment une présentation qui a pour but de donner l'intuition par rapport à l'usage des effets algébriques. Ce n'est pas du tout une présentation théorique et complexe. Et donc, en fait, il suffit d'avoir de la discipline. C'est quand même une réponse qu'on voit souvent de la part des programmeurs Ruby ou Python. En fait, les systèmes de type, la vérification satellite, ça ne sert à rien, il suffit que je code bien. Alors, moi, personnellement, je considère que je préfère me faire aider par une machine qui va garantir que mon programme est relativement exhaustif et qui limite au maximum le périmètre d'erreur. Mais bon, voilà. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est pour avoir des signatures exhaustives. Parce que je pense que dès lors qu'on aime bien les systèmes de type expressifs, on aimerait bien qu'une signature de type reflète l'intégralité du comportement de la fonction. Ça rend le code relativement plus facile à raisonner. Et ça le rend surtout plus facilement testable. Et alors, spécifiquement, dans le cas des effets algébriques, ça permet des optimisations non négligeables. Alors, là, j'ai mis un exemple de très mauvais code. Alors, j'ai vraiment insisté sur le fait que c'est un exemple de très mauvais code. Parce que quand j'ai écrit l'article sur les effets algébriques, j'avais donné un exemple de très mauvais code et on m'a dit dans les commentaires que tes exemples n'ont aucun sens, ce qui fait que les solutions que tu proposais à ces exemples n'ont aucun sens. Donc là, je précise vraiment que c'est du code qui n'est pas très très bon et que je pense que personne n'écrirait jamais en production. Et donc, en fait, l'idée, c'est juste de dire qu'on a une fonction successeur qui permet à un utilisateur de saisir un nombre et puis ça lui renvoie son successeur. C'est un problème qui est quand même relativement utile. Et puis après, on appelle cette fonction successeur dans le main. Et donc, il permet, dès qu'on exécute le programme, de saisir dans sa console un... On a Enter a Number qui s'affiche. On entre un numéro et il nous affiche le successeur. Avec un message assez cérémonial. Successor, au final, il se rédige. Putain... Ouais, le code, là, c'est du Kotlin. Parce qu'en fait, je ne sais pas, enfin, c'est quand même... Je n'avais pas assez de place sur mes slides pour écrire du Java et je pense que Kotlin est quand même compris par une grande partie des gens. Donc, si jamais il y a des ambiguïtés syntaxiques, ils n'étaient pas à me le notifier à l'oral ou tâcheur d'expliquer. Donc là, en fait, c'est un exemple. Il est mauvais, je l'ai dit. Mais alors, il est catastrophique pour plusieurs raisons. La première, c'est que à la première ligne de la fonction, il dépendra. C'est-à-dire qu'on a un effet, un autre effet. Alors, on a la partie pure de notre programme. Le val résulte égale une plus de plus un. Et puis après, on a encore un autre effet. Donc, en fait, c'est vraiment... Cette fonction, elle est catastrophique à tester. À moins d'utiliser de la sorcellerie à coup de réflexion et de moque. C'est vraiment... On aimerait bien éviter ça. Et donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est une amélioration extrêmement naïve de notre fonction. En fait, on isole la partie pure de notre programme dans une fonction spécifique qui s'appelle successeur. Et puis après, on a un mail qui lui en fait fait toutes les choses horribles. Alors, même si, au final, l'amélioration est quand même relativement triviale. Je pense que tout le monde fait ça au quotidien quand il écrive du code. En fait, c'est quand même une amélioration qui est vraiment sensible parce que je pense que quand on est formé à la théorie du test unitaire, on apprend très, très rapidement qu'il n'est pas nécessaire de tester ce qui a déjà été testé. Donc, typiquement, la bibliothèque standard de Coquille, la bibliothèque standard de la JVM est quand même relativement éprouvée donc on peut lui faire confiance. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se dire je ne vais garder que la logique de mon programme important du programme c'est qu'il y a du successeur dans une fonction qui est parfaitement testable. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire on va essayer de pousser toute la partie effet aux extrémités du programme donc en l'occurrence dans la fonction main pour en avoir au final qu'un corps de métier complètement pur. Donc là, ça permet de fournir un test. Alors, en fait, bon, ce n'est pas du tout nouveau et globalement, c'est une... beaucoup d'architecture. Notamment l'architecture hexagonale et qui... Il y aura sûrement une présentation là-dessus au prochain Landali donné par François Tichini. Donc là, ça n'a absolument rien de nouveau. Et en fait, les effets de diabrique offrent une meilleure systématique de séparer en fait la partie pure et la partie impôts du programme. Alors, pour parler vraiment de cette partie justement gestion d'effets, programmation pure et tout, j'ai décidé de prendre Ascale comme exemple. Et donc en fait, très souvent, Ascale, c'est un langage qui est très intimidant pour plein de raisons. La première, c'est le fétichisme du buzzword. On parlait de buzzword avec GraphQL, mais je pense que Ascale possède ce buzzword à lui aussi. Ce qui fait qu'en fait, ça peut être très compliqué. Personnellement, je suis incapable d'écrire du Ascale parce que je trouve que c'est un langage qui est trop compliqué. Mais il y a quand même la vente présentée comme un langage qui est pur, un langage programmation qui est pur, sans effet de bord. Et donc, ça pose une question. Donc en gros, si un langage programmation qui est pur, ça veut dire qu'il permet de manipuler que des fonctions pures. Et donc, s'il permet de manipuler que des fonctions pures, est-ce qu'Ascale est inutile ? Alors, là, évidemment, c'est sujet à interprétation. Moi, je pense que non. Je ne crois pas. Et donc, on va essayer de très rapidement voir comment on fait Ascale pour être quand même utilisable. Alors, en gros, le premier trick, c'est de transformer les effets en valeur. Donc, en fait, je pense que le cas d'usage qui est vraiment le plus compressible, c'est vraiment la transformation des exceptions, par exemple, en valeur. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, on va avoir une disjonction entre une valeur valide, OK, par exemple, de A, enfin, de B, si on le dit, ou une valeur invalide de A ou de B, etc. Et en fait, ça permet complètement d'occulter cette notion d'exception puisque ce qu'on fait, c'est, on se dit, si mon programme réussit, je renvoie write de ma valeur et si mon programme échoue, j'envoie left d'une erreur. Et donc là, en fait, on a vraiment substitué un peu cette notion d'exception et après, plus tard, on verra un peu juste après comment ça va se passer dans le main, on n'aura qu'à gérer ce cas de figure-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'effets qui peuvent être entièrement transformés en valeur, typiquement, la notion de non-éterministe avec les listes ou des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est un truc qui est très, très bien, vraiment. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans des langages qui permettent totalement la propagation des effets de bord, comme c'est le cas en OKML ou en Kotlin, par exemple, c'est des encodages qu'on va essayer d'utiliser quand même assez souvent parce qu'ils présentent quand même l'avantage de refléter dans la signature de type l'effet qui est propagé. Donc ici, en l'occurrence, c'est Geminiizer, c'est Trisalt, c'est qu'en fait, on a une fonction qui peut échouer et on le sait grâce au Constructurizer qui prend comme premier paramètre une erreur et ou renvoyer quelque chose. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une sorte de zoologie d'abstraction qu'on peut utiliser. Et en fait, l'intégralité de ces types de données spécifiques qui cristallisent des effets peuvent en gros se chaîner entre eux au moyen d'interface commune. Et en règle générale, en ASCAL, les trois abstractions les plus populaires pour manipuler des effets, ce seront les manades, les applicatives et les flèches. Mais alors, en gros, dans le cas de Heiser, typiquement d'une exception, c'est relativement simple d'avoir la transformation en valeur, plutôt que de lancer une exception ou renvoyer une valeur, mais alors dans des choses un peu plus abstraites comme typiquement l'IO, le fait de communiquer avec la sortie standard, comment ça se passe ? Ce qu'il existe, alors oui, il existe une monade spécifique qui s'appelle la monade d'IO, mais comment elle fonctionne ? Comment je pourrais implémenter ma propre monade d'IO ? Et ça, en général, c'est plus compliqué. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que l'IO n'est pas un effet de bord ? Et donc là, en fait, c'est pour moi, c'est le point essentiel de cette présentation, c'est vraiment la compréhension entre la description d'un programme et l'exécution de ce programme. Et donc typiquement ici, on voit que le main de SQL, en fait, il est de type I.O.Unit. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est un peu une translation littérale de ce qu'on avait avec le E.Effect, c'est qu'en fait, c'est une fonction, enfin une valeur qui ne renvoie rien, qui est de type Unit, mais qui performe l'effet I.O. Et donc ici, j'ai un exemple d'I.L.World dans SQL. Et donc en gros, Pyot.Strln, elle écrit sur la solution de la sélection print and line en XML. Et donc en fait, ce qui est important, c'est comprendre qu'un programme à SQL, en fait, quand on écrit un programme à SQL, on n'écrit pas un programme en proprement parlant, on écrit la description d'un programme et l'autorité centrale dont j'avais fait référence au niveau de la description, de la définition d'un effet, c'est son runtime. Et donc en fait, en SQL, on n'a pas d'effet de bord parce qu'on écrit la description d'un programme et puis après, c'est le runtime à SQL au moment de l'exécution qui va exécuter ses effets de bord. Alors pour le dire, c'est un peu de la triche, c'est juste qu'on délègue à plus d'exécution d'un effet. Mais en fait, comme je l'ai dit juste il y a une dizaine de cinq minutes, on essaie de ne pas retester ce qui a déjà été testé et en fait, pour le coup, le runtime à SQL est assez bien éprouvé, assez bien testé et assez solide. Et donc en fait, on délègue à une instance qui est beaucoup plus compétente que nous en tant que programmeur, le loisir d'exécuter ce programme. Et donc en fait, c'est un truc qui est hyper intéressant. Et en fait, pour revenir à la description d'un effet en termes de système de type que j'avais évoqué, en fait, en gros, plutôt que d'avoir j'ai une valeur de type T et j'ai des effets, en fait, j'ai une valeur de type effect de T. Donc ça permet d'utiliser des constructeurs de type classique pour spécifier justement un effet qui agit sur une valeur T. Donc ici, on est dans un I.O. de rien. Donc ce qui voudrait dire unit et I.O. Et alors dans le cas de Haskell, I.O. c'est vraiment spécifiquement l'atome de cette hiérarchie d'effet. En fait, I.O. c'est assez cool parce que c'est complètement open bar. On fait un peu ce qu'on veut. Et donc là, on a une énorme front-country, elle est type unit, flèche, I.O. unit. Et donc, c'est magnifique parce qu'on sait que I.O. peut potentiellement lancer une requête. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, notre fonction qui est en I.O. on a quand même très peu d'informations autres que celles qui dit que la fonction va effectuer un effet. Après, on ne sait pas trop quel est cet effet. Et on a même très très peu de contrôle pour pouvoir interpréter cet effet puisque c'est le runtime Haskell qui va s'occuper de l'interprétation. Globalement, en tant que néophyte en Haskell, j'ai l'impression que le programme reste quand même compliqué à tester, même s'il y a des stratégies qu'on a testées, et qu'on sait que ça fait un effet, mais ça ne nous informe pas énormément de ce qui se passe réellement. Alors, il faut savoir que pour beaucoup de technologies, le fait d'avoir cette notion de I.O. c'est un peu la panacée. Et donc, typiquement, Arrow, qui est une bibliothèque de Kotlin qui permet de faire de la programmation fonctionnelle, et donc, qui utilise beaucoup de générateurs pour pallier le manque d'expressivité du langage, elle s'est dit, on va faire comme Haskell, on va avoir cette notion de I.O., sauf qu'on va profiter d'une fonctionnalité qui est offerte par Kotlin de manière assez efficace, qui sont les coroutines. Et donc, une coroutine, en fait, elle a un statut qui est en suspens, et tant qu'on n'a pas exécuté cette suspension, le code ne s'exécute pas. Et donc, en fait, en Kotlin, dans Arrow, spécifiquement, il décide de considérer que toutes les fonctions I.O. sont frappées dans une coroutine, ce qui permet de garantir qu'elles ne sont exécutées qu'au plus bas niveau du programme. Et ça a quand même des avantages indéniables parce que ça permet de composer aussi les I.O. gratuitement puisque l'exécution d'une valeur suspendue dans un contexte suspendu renvoie à une valeur suspendue aussi. Enfin, c'est cool. Et puis après, plus récemment, dans le monde Scala, c'est d'I.O. qui, en fait, c'est presque une I.O. sauf qu'ils ont décidé d'utiliser une manade indexée. C'est comme une manade sauf qu'elle va avoir une information d'indexation en premier type et puis après, elle va être mappée à gauche et à droite grâce à une classe de bifuncteurs. Il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit ? Non, non, vas-y. Je me réjouis de lire tout ça. On est presque au bout, ne vous en faites pas. Mais donc, pour beaucoup de langages, c'est la panacée. Après, je pense que même, indéniablement, pour les programmes en Pascal, ce n'est pas suffisant. Donc, on va voir si on peut avoir mieux. Donc là, en fait, en gros, je répète exactement ce que je viens de dire, mais comme je n'ai pas très bien préparé ma présentation, que je n'ai pas de speaker notes et que je n'ai même pas la vue speaker où je vois le slide précédent, ça fait un peu reddit avec ce que je viens de dire. Je suis désolé. Mais donc, concrètement, I.O. c'est l'open bar, on peut faire ce qu'on veut dedans, on sait des exceptions, etc. Mais au moins, on manipule que des fonctions pures. Et alors, en fait, les effets algébriques, là où moi, je les trouve, en tout cas, à l'usage supérieur, on va voir ce que c'est plus précisément après, à ce que c'est, le marquage avec I.O. ou effect, par exemple, de manière très générique, c'est qu'en fait, on va pouvoir être beaucoup plus précis sur les effets qui sont mis en œuvre dans une fonction. Alors, concrètement, une définition très, très simple des effets algébriques, mais en fait, on va définir un ensemble d'effets comme des simples constructeurs ou des fonctions. Et en fait, on va pouvoir se servir de ces constructeurs ou de ces fonctions au sein de les fonctions. Et ça va propager l'effet de la fonction qu'on utilise. Et en fait, dès lors qu'on a propagé des effets dans une fonction, cette fonction ne peut plus être exécutée. Et pour exécuter cette fonction, il faut fournir un interpréteur et cet interpréteur va être capable de gérer les effets qui sont propagés par la fonction qui est laissée d'interpréteur. Alors, concrètement, pour revenir à la définition initiale, toujours, l'interpréteur ici, c'est vraiment l'autorité centrale de notre programme. Et donc, en fait, l'utilisateur qui va manipuler des fonctions qui propagent des effets devra fournir un interpréteur ou utiliser un interpréteur qui existe déjà. Alors, pour ça, je vais utiliser le langage COCA. Alors, COCA, en fait, c'est le mot japonais pour dire F. Et donc, c'est un projet qui est développé chez Microsoft spécifiquement par un chercheur qui s'appelle Dan Van Leiden qui est hollandais. Et donc, en fait, c'est un langage qui est tout petit. Alors, qui peut compiler vers JavaScript et qui a vraiment une syntaxe qui ressemble à JavaScript qui n'est pas du tout perturbant. Et en fait, de mon point de vue, c'est un langage que je ne sais pas si c'est très utile de faire de la production avec. D'ailleurs, le créateur, dans une conférence, déconseille de s'en servir pour faire des vrais logiciels. Mais, par contre, il est hyper intéressant parce qu'il permet vraiment de signifier aux effets algébriques et, en fait, de comprendre un peu comment ça marche. Donc, si jamais vous avez l'occasion, vous allez vraiment à installer COCA, ça va s'installer plutôt bien et de jouer avec son playground, d'essayer d'implémenter des petits exemples parce que le langage, c'est cool. concrètement, on voit que la fonction prend une chaîne de carré à l'envoi. Le type de retour de la fonction de la fonction de la fonction de la fonction de la LN qui est à l'eau, c'est juste deux types de la LN un char qui est une sorte de la suite de la suite de la suite. C'est ici au Primalade. Et donc, en gros, on a juste une fonction de code ligne et ça, c'est l'eau et quel est notre nom pour saisir le nom de la primitive j'ai obligé de mettre la primitive pour renvoyer une valeur et donc, c'est une pour forcer le fait d'une option de A. Et puis, après, j'affiche le nom. C'est un problème qui est très, très simple mais en fait, qui qui est donc, justement, alors, la part, c'est pour ça, on utilise la construction effet, le nom de l'effet et puis, entre accolades et donc, et là, donc, typiquement, j'ai fini une fonction de ligne. Alors, j'ai écrit son type, je dis donc elle renvoie, pour que en fait, aucun système relativement de la fonction de Grumble aurait quand même indiqué que c'est Grumble. Et donc, là, j'appelle juste ma fonction Grumble HelloWorld et donc, si jamais je veux exécuter cette fonction, en fait, ici, il y a un effet qui n'est pas géré et donc, je ne peux pas en fait, je n'ai pas géré les effets qui sont propagés par un qui est oublié de le gérer, etc. Donc, c'est vraiment que le bling, en fait, c'est pas un et le et après, je peux tout à fait appeler mon mumbling en le passant comme argument à mon et là, on fait mon problème pour une question. J'aurais une question. Du coup, dans les faits, c'est un peu comme une représentation abstraite de la fonction. Il y a le nom et la signature qui font partie de cette représentation abstraite. Après, ça n'utilise que le nom en fait pour unifier. Tu ne peux pas avoir de surcharge au niveau de tes effets en Coca spécifiquement. Après, rien n'empêche d'imaginer typiquement si un jour quelqu'un intègre un génisseur de déférence qu'il y a en Java, mais comme la surcharge est autorisée, tu pourrais imaginer que tu as plusieurs fonctions avec plusieurs types, mais ici, en Coca spécifiquement, le type te permet juste de type-checker ton expression. Ok, merci. Justement, en gros, il y a un QtQ pour lequel il y a un println, il y a un parce que sinon, c'est un peu si tu peux écrire que des descriptions de programme, en fait, tu peux les exécuter, typique println. Mais tu te dis bel âge la fiche et donc, en fait, au cas, il y a des qui sont cachés pour l'utilisateur, des comportements par défaut qui sont relatifs à l'exploitation de la lecture de fichiers, etc. Donc, ce sont des fonctions qui sont cachées. Alors, il est aussi possible d'implémenter ses propres fonctions bas de niveau qui ne propagent fait, mais qui ne sont vers un doubleur. Println, en fait, dans le scope global, on a un doubleur pour Println, donc ça veut dire qu'on peut utiliser un autre doubleur, mais on en a un par défaut. C'est qu'en fait, si j'avais juste tout à fait pu l'exécuter, comment interpréter l'effet concernant. Ok, et juste pour clarifier, donc Println, je ne peux l'utiliser que dans un handler, je ne peux pas l'utiliser dans du... Non, ce sera le... On peut être dans un handler, par contre Println, tu peux l'utiliser partout parce que le handler par défaut de console se trouve dans le scope global. Est-ce que par défaut, je peux écrire une fonction qui a l'air d'être pure, qui ne déclare aucun effet et qui fait un Println ? Non, parce qu'elle va quand même, si jamais tu le déclares dans une variable, tu auras le type I.O. unit, console unit. Ok, merci. Juste une question sur le handler, du fait que ce soit le handler, comme c'est le moteur d'exécution à l'autorité centrale, le fait d'avoir typé ton handler sans effet, c'est le fait que ce soit le moteur, c'est bien ça ? Non, en fait là, il inférence... Enfin, ici, il n'y a pas d'effet. Parce que ton effet grumble, tu as dit que c'était renvoyé unit, alors que là, tu renvoies normalement le Println, ça serait un console unit, mais comme c'est le moteur d'exécution des handlers, les effets en fait sont gommés, c'est ça ? C'est ça, exactement, c'est un site que j'ai complètement bien de mettre, merci beaucoup. En fait, le truc, c'est que quand tu exécutes un effet au sein d'un gestionnaire, si jamais il a un handler, il élimine l'effet, si jamais il n'en a pas, il propage l'effet. Donc tu peux avoir un handler, ça on le verra un peu plus tard, qui lui-même a un effet. Ok ? Ok, merci. Je vous en prie. On est presque au bout, ça va vite. Mais donc voilà, c'est des questions très pertinentes, je vous remercie beaucoup, et effectivement, Coca permet, si jamais on a un handler dans le scope global, de s'en servir de manière ad hoc. Alors là, c'est un choix design un peu discutable, mais après, ça permet aussi d'offrir des versions très performantes, et puis ça rend quand même le code plus facile à écrire, parce que s'il fallait arriver vraiment au plus bas niveau pour réussir à correctement exécuter PrintedN, ça pourrait être ennuyant. Après, je pense qu'il n'y a pas encore de consensus sur la meilleure manière de propager l'handler par défaut, et donc Coca lui, il a arbitrairement choisi celui-là, mais on peut quand même fournir son propre handler pour PrintedN si on a envie. Et on verra vraiment cette partie un peu plus tard sur la notion de définition des faits et de l'hendler. Et donc maintenant, on va avoir un deuxième exemple où en fait, on va grumbler deux fois. Je me rends compte que sinon, c'est quand même super nul, parce que j'ai copié-collé du cartier. Il y a des exemples très pertinents, mais il y en aura un plus clair qui arrivera après. Et donc là, on a une fonction mumbling qui propage une fois de plus l'effet mumble et qui ne renvoie rien, et qui en fait va faire un grumble hello world et puis un grumble goodbye world. Et donc là, j'écris un handler pour ce mumbler, et je lui dis, dès que tu reçois grumble, tu m'affiches mon message, et puis après, j'exécute ma fonction dans mon handler, et là, je m'attends évidemment à voir sur la sortie standard hello world et puis goodbye world. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe, ça n'affiche que hello world. Alors, là, on peut se demander pourquoi. Je suis quand même relativement explicite, j'ai deux performances d'effet, et pourtant, ça n'affiche que hello world. Et en fait, c'est parce que les effets algébriques laissent au gestionnaire d'effet la décision de continuer un calcul ou non. Et donc, de cette manière, ça veut dire que c'est le gestionnaire qui va décider si on a terminé le calcul ou pas. Et alors là, ça amène à une analogie qui, selon moi, est extrêmement claire. j'ai un exemple, typiquement, il faut utiliser primitive resume. Elle s'appelle resume. Dès qu'on est dans un handler et spécifiquement dans un bloc qui gère un effet spécifique, un membre, si en l'occurrence, on doit lui demander qu'il soit exactement avec une exemple. Quand je dis reprendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Un bloc de dire, en gros, imaginons que je propage une exception. Dans mon catch, je peux dire, OK, d'accord, typiquement, tu as fait une division par zéro, c'est pas grave. Remplace la valeur de la division par 1 et renvoie ce résultat. C'est un truc qu'on ne peut pas faire avec des exceptions et qu'on peut faire avec des effets algébriques. Et en fait, ça s'explique par une chose qui est assez cool en termes d'usage, c'est que la propagation d'un effet capture la continuation d'un programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la continuation d'un programme ? En fait, pour revenir à cet exemple, en fait, au moment où je me trouve et il n'y a pas mon curseur, au moment où je me retrouve à Grumble Hello World, en fait, la continuation de mon programme, c'est Grumble Goodbye World. Et il y a moyen d'avoir des exemples un peu plus compliqué. En fait, la continuation, c'est ce qui reste à exécuter. Et donc, au moment où on propage en effet, qui va être interprété par un de l'heure plus tard, on capture sa continuation et cette continuation est envoyée de manière implicite au bloc qui va traiter ce message. Ok, ben là, tu reprends le calcul. Et donc, en fait, si on réimplémente le questionnaire on lui dit « Tu l'affiches, tu reprends. » Eh bien, c'est ça qui fonctionne. Notre programme va bien afficher « Hello World » et « Goodbye World ». Alors, maintenant, on va faire une transcription qui est un peu plus littérale qui est, justement, celle de l'exemple en quotidien qu'on a donné avant, donc le println et le readline. Et on va l'implémenter en coca. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va définir une interaction par show et ask. Donc, en fait, grosso modo, ce sont des alias sur l'effet console. C'est presque la même chose. Ce qui fait qu'en fait, cette partie-là, on pourrait l'enlever. En fait, on définit une seule fois ce que l'on peut les réutiliser. Eh bien, après, on définit le programme. Donc, le programme, il est de type interaction et une renvoyance. Et donc, on dit, concrètement, val name égale, on fait un ask de « What is your name ? » Et donc là, une fois qu'on a récupéré ce nom, on l'affiche. Et on fournit un glure qui s'appelle « Hello on glure » pour des raisons de nommages complètement scambaleuses. Et là, en fait, on gère les effets un par un. Et donc, dans le cas où on a « Ask » un message, eh bien, on utilise une autre fonction qui se trouve dans la console qui est « Question », qui est un peu l'équivalent readline. En gros, on dit val name égale, on lit avec le logiciel d'effet ad hoc fourni par défaut par coca. En fait, non, je dis on lit avec le logiciel par défaut. Non, on utilise l'effet question et en fait, si jamais on ne fournit pas de logiciel pour console, il va prendre le logiciel par défaut, mais on pourrait fournir notre propre logiciel pour console. Et donc, là, on lit et ensuite, on n'a pas de la continuation donc on reprend le calcul avec name. Donc, on lui a passé name et dans le cas où on affiche juste un message, on affiche ce message et bien après, on renvoie, on continue le calcul sans rien parce qu'en fait, le type de notre de show, en fait, il prend des renvoyants. Ok ? Alors, en fait, en termes d'interprétation, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on décide de lancer notre programme avec notre Elangler et donc, on arrive d'abord à la première ligne qui dit, en gros, je demande quel est le nom et là, en fait, on se retrouve dans le gestion de message ask et donc, on utilise question et puis après, on reprend notre continu, enfin, on exécute notre continuation et on se retrouve ici et donc, maintenant, dans name, on a le résultat que notre handler nous a renvoyé pour le nom et on peut passer à show et là, pareil, on retourne dans le gestionnaire, on traite le cas et on lance un message, on l'affiche et on reprend. Vous avez des questions par rapport à ça ? Xavier ? Oui. J'ai une question ou deux questions. Est-ce que résume, c'est forcément la dernière chose qui se passe dans un handler ? Est-ce que résume peut être ailleurs ? Non. On y arrive. Est-ce qu'on peut faire un résume plusieurs fois dans un handler, etc. ? Oui. En fait, ce qui est assez fou, bon, en fait, en gros, si jamais résume la dernière chose qui arrive au programme, c'est que je pense qu'il a fallu mettre une alt, par exemple, qu'une primitive continue. Parce qu'en fait, le alt, on se dit, ok, on arrête le programme quand on veut, en quelque sorte. Là, au résume, si c'est une fonction, on suppose qu'on peut l'utiliser plusieurs fois et c'est le cas. En fait, résume, tu peux t'en servir quand tu veux, dans un gestionnaire d'effet. un contrôle plus fin sur l'indépendance ou même des frie-manade. Et c'est en partie à cause de cette notion de résume que les effets algériques sont quand même relativement compliqués à implémenter dans les langages. Et en fait, c'est extrêmement bien avec la toute première définition qu'on avait donnée d'un effet. C'est vraiment, on est dans notre programme, on a besoin de se référer à une autorité pour faire quelque chose et puis on continue notre programme. Et donc, on peut utiliser résume quand tu veux. Et d'ailleurs, plus tard, il y a des exemples. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que vous voyez du texte en gras, c'est que j'ai dû décider arbitrairement de mettre ce texte en gras. Et donc, quand on décide de mettre de la vraie couleur, ça peut être un travail titanesque. Et c'est pour ça que le code est nul. Je n'ai pas l'excusé. Donc voilà. il y a d'autres questions. J'avais posé une autre question, je ne suis pas sûr qu'il y a répondu. Est-ce qu'on peut faire plusieurs fois résume dans le même handler ou pas ? Oui, si, j'ai répondu, j'ai dit oui. Ok. Pas attentif. Oui, on peut faire plusieurs fois résume dans le même handler. En fait, résume, dans le scope de notre gestionnaire de messages, c'est une fonction comme une autre et donc on peut l'appeler autant de fois qu'on veut. Et donc là, par exemple, dans l'exemple que tu affiches, si dans le handler de AskMessage, on faisait résume, ensuite valname égale question et ensuite résume. En fait, dans résume, tu devrais d'abord, tu devrais passer une chaîne de caractère. Alors si le premier résume, on faisait par exemple, on retournait toujours Toto, ensuite on faisait un question et ensuite on faisait un résume une deuxième fois avec la valeur. Qu'est-ce qui se passerait ? Comment se passerait l'exécution dans ce cas-là ? En fait, j'ai l'impression que ton programme serait joué deux fois. Donc en fait, tu vas avoir d'abord, tu vas résumer avec Toto et donc tu auras Hello Toto et puis à ce moment, il va te redemander, il va te demander de lire ton nom, tu vas lire ton nom et puis après, il va revenir au programme au niveau de show et il va t'afficher Hello ce que tu as écrit. Ok, donc en fait, ça veut dire qu'il capture l'intégralité du contexte d'exécution. Tout à fait. Ok, merci. Je t'en prie. Après, j'espère que tu ne feras pas ça dans du code du monde réel. Donc voilà, on a terminé le programme et donc c'est fini. Alors, en vrai, il y a des bénéfices énormes. Peut-être qu'on ne se rend pas compte comme ça, moi honnêtement, j'ai trouvé ça fou. C'est qu'en fait, vraiment, on a une séparation systématique entre l'algorithme et la plomberie nécessaire à l'algorithme et là, en fait, on se rend compte que c'est exactement un des arguments qu'on donne très souvent en faveur de la monade mais je trouve que c'est encore plus simple et alors on permet aux développeurs de construire ses propres effets parce que avec l'injection c'est vrai que en fait, on pourrait se dire mais ça ressemble très très fort à l'injection dépendante. Si j'ai contrôle de en fait, le fait de je sais que au lieu de faire comme ce qu'on fait généralement quand on fait l'injection dépendante c'est-à-dire mon j'ai mon repositorial mon en fait tous les effets très très en complément de ça on a une gestion sur le code de contrôle et un consommateur peut construire son propre gestionnaire qui changera potentiellement le code de contrôle et donc ça c'est vachement cool déjà ça veut dire qu'il ne dépend plus d'une seule implémentation ça c'est cool alors on verra plus tard que dans les tests qu'il y a beaucoup de ce genre de problème mais plus très très définie par la manière dont le développeur a décidé qu'il allait fragmenter sa dépendance là en fait imaginons que j'implémente un algorithme très compliqué qui permet de gérer une web je pourrais l'implémenter avec GTK ou dans un browser web puisque au final ce serait juste à mon handler de gérer une location de fenêtre de scrolling etc ce serait beaucoup de travail donc il y a quand même une très très grande liberté sur ce qu'on peut faire avec les effets et les générations d'effets alors ici justement on parlait du resume alors là c'est un exemple de traitement fin du contrôle mais en gros ici la grosse différence avec mon code précédent celui-ci ici on voit ici en fait ce qui se passe c'est que je fais d'abord le resume et puis j'affiche le message et mon programme c'est show hello world et puis après je demande le nom et je au moment où je programme j'ai d'abord what is your name et puis après j'ai le hello input j'ai vraiment inverti le faux programme de position donc ça veut dire qu'on donne vraiment à l'utilisateur de la bibliothèque ou en tout cas soit très complétent et aussi alors on a inter simple alors ici je ne vais pas implémenter parce que je fournis un test handler et mon test handler il dit quand je dis ask je récupère la dernière valeur et qu'après je dis de manière biaisée qu'en fait mon ask il renvoie tout le temps à Xavier et puis je recommence avec Xavier et à la fin j'affiche mon message et en fait en même temps donc j'ai mon programme qui est défini mon programme qui est celui-ci donc le show etc et je ne sais pas si je suis avant mais bon voilà et donc en fait je fournis mon propre handler où j'ai un contrôle total sur tout ce qui se passe y compris l'assautéateur et en fait on se rend compte que notre test handler en fait ce qui résout c'est quelque chose qui a le type interaction virgule state de string et qui ne renvoie rien et donc là on voit l'utilisation des chevrons pour exprimer plusieurs pour exprimer plusieurs effets propagés par une même fonction et en fait ce que cette fonction me dit enfin ce que ce handler me dit c'est que je renvoie une valeur qui propage l'effet state string et qui ne renvoie rien et donc ça veut dire qu'en fait grâce à mon test handler j'ai réduit la partie interaction puisque je prends quelque chose qui peut être avec lequel on peut interagir et à la fin il reste plus que le state à devoir handler et en fait après dans mon programme j'ai plus qu'à faire enfin on le voit ici donc en gros j'utilise le state handler où je dis comme vers de départ start puis après j'applique mon test handler qui exécute mon programme et puis en fait à la fin j'ai qu'à dire est-ce que ma chaîne de caractère est égale à start point virgule vous aviez point virgule l'oxavier point virgule end ce qui correspond à ce qu'aurait plus ou moins écrit j'ai rajouté des trucs pour tester facilement sur ma sortie standard et donc en fait c'est quand même assez fou parce que ce qu'on se rend compte c'est qu'on a une élimination qui est en fait on élimine progressivement les effets qui sont propagés par notre fonction avec des handlers et en fait on peut composer nos gestionnaires entre eux moi je trouve ça incroyable et je trouve ça quand même vachement plus clair qu'utiliser des moques mais bon il y a des questions sur cette partie là ? non c'est magnifique alors on peut combiner les effets et donc fournir plusieurs gestionnaires donc c'est un peu ce que je viens de dire mais sans altérer le programme initial et donc là j'ai un autre exemple ok bah donc en gros j'ai un effet qui s'appelle user database donc en fait user database ce qu'il fait c'est je peux créer un utilisateur où je lui passe une chaîne de caractère qui est l'username et il crée un utilisateur en base de données ou autre chose et puis après j'ai une fonction qui va m'aider d'updater cet utilisateur pour des raisons de présentation j'ai pas mis une API qui était très très utile mais globalement update user elle prend un ancien pseudonyme et un nouveau pseudonyme et elle applique la modification et puis drop user qui supprime un utilisateur et donc là j'ai un programme incroyablement compliqué qui dit je vais créer un utilisateur qui s'appelle Xavier et puis après je modifie et de faire fil à des parents et que je voulais Xavier XVW ce sont mes initiales et puis après j'ai essayé de supprimer XVW de la base parce que j'ai la liberté de le faire et en fait là ce que je fais c'est je me dis en fait moi ce que j'aimerais bien c'est j'aimerais bien pouvoir logger chaque action et en fait ce que je fournis c'est que je fournis un nouveau handle et en fait cet handler il continue à se propager lui-même donc en gros si jamais je reçois create user de username je log le fait que j'ai créé l'utilisateur et puis je repropage l'effet create user username et puis je continue mon programme et en fait je le fais pour chacune des effets que mon programme peut émettre et en fait la balance ce que je me rends compte c'est qu'en fait j'ai fourni un handler qui en fait rajoutait du log sans changer la sémantique du programme de manière encore bien compositionnelle alors tout ça ça introduit quand même une chose qui peut être vu comme un point fort ou comme un point faible moi je le vois comme un point fort c'est qu'en fait l'ordre de résolution des hanglers a de l'importance ce qui fait qu'en fait dans certains cas si je résous un angleur de gauche puis un angleur de droite plutôt qu'un angleur de droite plutôt que de gauche et bien je peux avoir une différence de comportement mais pour moi c'est encore plus de liberté en termes d'utilisation des gestions à effet et alors ça peut servir de base à l'implémentation d'une construction complexe alors ceux qui m'entendent souvent râler sur les langages très souvent en fait moi c'est ce que je reproche en fait je bascule vraiment entre deux choses c'est qu'en fait j'aime bien les encodages qui sont très brillants où des gens encodés avec des bouts de ficelle des trucs extraordinaires j'aime pas quand on a vraiment une sorte de juste milieu oui quelqu'un a dit quelque chose non je crois pas je crois que c'est chez toi non c'est parce que je voyais un 30 dans le nombre de messages qui ont été publiés et donc typiquement en Kotlin on a un truc qui moi je trouve un peu dommage c'est qu'en fait on a une syntaxe pour la null safety donc en fait on peut chayer des méthodes avec point d'interrogation point et on a une syntaxe pour gérer justement la composition de promesses et en fait on se rend compte que syntaxiquement c'est un peu différent même très différent mais qu'en fait elle sert à faire la même chose c'est en fait le point point d'interrogation point et le point run en fait ce sont deux flat maps et donc on peut se dire c'est un peu dommage d'avoir en fait deux syntaxes différentes pour la même chose mais parfois je trouve qu'il manque justement une une implantation de référence et donc typiquement les effets algébriques avec des générations d'effets quand on les met à disposition dans le langage c'est une construction syntaxique qui est spécialisée mais qui permet en fait d'écrire d'autres constructions syntaxiques spécialisées typiquement on pourrait implémenter while avec des effets algébriques alors que while est hyper compliqué à implémenter dans un langage qui n'a pas d'effets algébriques si je demande maintenant en OKL on implémente while sans utiliser la primitive while c'est vraiment très compliqué alors le côté async await qui en fait peut s'écrire de manière avec des opérateurs pourrait difficilement s'écrire à niveau syntactique et alors les exceptions implémenter des exceptions dans un langage qui ne supporte pas d'exception en général ça implique d'implémenter result result ça fait le taf mais là en fait on pourrait implémenter des exceptions et elle sera quand même pure parce qu'en fait concrètement une exception avec le trial catch c'est juste en fait le fait d'émettre un effet en effet que l'utilisateur définit et le fait de ne pas utiliser la primitive resume pour continuer le programme ou l'utiliser dans certains cas donc en fait en termes de construction complexe les effets algébriques c'est quand même vachement cool alors maintenant la grande question ça a l'air est-ce que juste naïvement est-ce que les effets algébriques ça vous semble intéressant en fait je vais d'abord montrer la dernière slide et puis après je vais fermer je vais fermer ça pour pouvoir lire ce qui a été dit donc voilà il n'y a aucun langage mainstream qui rend ça et donc je suis vraiment désolé pour mes slides qui sont hyper nuls le temps a été mon ennemi et donc il a pris le temps de mettre une slide pour dire que tes slides étaient nuls ouais mais c'est assez rapide à faire donc là je vais arrêter le partage de mon écran alors si jamais il y a des besoins spécifiques donc on me demande de revenir sur du code et bien je le ferai oh putain où est-ce que c'est c'est de la merde non mais c'est là excusez-moi c'est moi qui suis mauvais stop share alors ok vous n'avez rien d'intéressant en gros concrètement donc quels sont les langages qui il y en a web et qui en fait en termes de fonctionnalités cool ils sont quand même au top de la hype ils ont vraiment énormément de choses et ça parait que ça des applications dites multi tiers où on peut gérer le client à la base de l'élève serveur avec un seul langage alors il y a coca qui est un langage expérimental alors il y a f donc f c'est un langage qui vraiment fait office un peu de référence en termes d'intégration décrit en 99 par Gordon Plotkin et John Power d'exprimer des effets au-delà des monades et puis après Gordon Plotkin a eu un étudiant en thèse qui s'appelait Mathis et en fait c'est là qu'il y a cette notion sur un défait et en fait Pratt travaille avec un langage et j'ai un bit of the art tel que j'ai alors après je les ai quand même mis en utilisant des constructions maladiques et alors il y a deux qui sont un peu plus particuliers donc c'est Unison et Franck donc plus spécifiquement Franck qui a servi de référence pour Unison et qui lui en fait propose un système d'effet bidirectionnel alors là en toute sincérité ça va beaucoup plus loin que ma compréhension et il y a quand même enfin on va dire il n'y a eu que des publications scientifiques donc c'est pas comme Coca qui est hyper facile avec des exemples super clairs c'est des exemples avec plein de symboles grecs ce qui fait que je suis complètement largué quand j'essaie de les lire et donc ça a l'air très très bien ça a l'air d'être le futur mais j'ai pas beaucoup de compréhension de ce que c'est et alors un travail qui est en cours de route parce qu'un des gros avantages de la gestion des effets des effets c'est que ça permet d'avoir vraiment une sémantique assez forte par exemple de l'asynchrone ou des choses comme ça c'est qu'en fait il y a un travail une exécution multi-cœurs ce qui n'est pas le cas alors ce qui est rarement nécessaire quand on fait des jocamens mais qui pourrait quand même rendre service dans certains cas de figure très spécifique et en fait historiquement multi-cœurs avait été défini avec un système d'effets qui ressemble très très fort à celui de Coca là actuellement ils mettent vraiment le travail sur le développement du runtime multi-cœurs plus que sur le gestion des effets mais donc c'est sûrement quelque chose qu'on verra arriver et donc comment peut-on faire pour programmer avec des gestion des effets explicites dans des langages mainstream comme Ascale par exemple alors dans le cas d'Ascale il y a deux bibliothèques qui sont vraiment super chouettes donc une c'est Fuse Effect qui a été développée par des développeurs chez GitHub et une qui s'appelle Polysemy alors Polysemy l'avantage c'est que sur l'ambdalie il y a Julien Debon qui a un pseudonyme ridicule sur internet en général 6-4 aurons qui a écrit des articles qui sont extrêmement clairs pour s'initier et qui l'utilise en production donc ça vaut le coup de lui poser des questions et en fait qui utilise en gros ce que je n'ai pas dit dans cette présentation c'est qu'en fait les effets algébriques ont une interface qui ressemble extrêmement fort à ce que propose l'utilisation de Free Monad ou de Free Heur Monad ou de Codensity et donc en fait c'est un trick qui consiste à séparer la partie pure et un peu du programme et de fournir un interprèteur donc c'est vraiment la même chose et en fait l'interprèteur il a un type j'ai mon type paramétré et je renvoie juste ma valeur donc AT de A enfin AT vers A et donc en fait c'est presque la même interface sauf que la gestion du flow de contrôle est beaucoup moins précise on ne peut pas s'amuser à envoyer 15 fois résume et l'empreinte mémoire est quand même beaucoup plus grande donc c'est pour ça qu'on espère vraiment avoir un jour des gestes d'effets algébriques et après un autre point qui est quand même assez intéressant c'est que en fait moi je trouve qu'au-delà d'être une future qui est assez cool et qu'on aimerait bien voir dans tous les langages mais je trouve que ça donne une manière de programmer que je trouve assez saine qui est vraiment en fait le fait de raisonner d'abord sur la collection d'effets c'est un peu comme le fait de raisonner sur les types qu'on va vouloir utiliser pour une structure donnée quelconque et en fait le fait de pouvoir avoir une approximation des encodages qu'on pourrait avec des effets algébriques avec des constructions plus connues comme parmi les free monades permet quand même de faire alors moyennant un coût de performance relatif permet quand même de construire des logiciels qui se composent etc et qui résolvent une problématique c'est que les monades transformées ne composent pas et donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire et donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et pour terminer je suis vraiment désolé pour la médiocrité et la vétucité de mes slides et je vous remercie beaucoup pour votre attention bisous merci merci beaucoup c'était cool pas de questions ? moi si j'en aurais eu c'est un projet vas-y ah pardon vas-y du coup c'est quoi les limites de ce qu'on voit justement aujourd'hui avec des polysémies par rapport à un vrai langage avec des effets je pense qu'il n'y en a pas en fait si je pense qu'en termes de composition d'effets là-dessus Julien pourrait être plus clair que moi je pense qu'il n'y a pas vraiment la même richesse que tu pourrais avoir avec Coca par exemple après clairement si le fait de programmer en séparant ton interprèteur de la description de ton programme te plaît et que tu fais du SQL qui concerne deux personnes dans le monde entier ça vaut vraiment le coup d'utiliser polysémies je ne sais pas si ça répond à la question magnifique alors moi j'avais une question mais c'est un petit peu plus technique c'est par rapport il y a un antes light qui avait dit qu'il y avait un ordre sur les sur les sur les effets et j'ai pas trop compris la raison pourquoi tu aimais qu'il y ait cet ordre là et d'où vient cet ordre en fait et comment il est inféré en fait pour le coup l'ordre il est inféré par l'exécution de tes handlers d'accord donc il n'y a pas d'inférence de l'ordre donc c'est vraiment la séquence qui va imposer l'ordre sur les handlers c'est ça c'est la séquence de tes handlers qui va imposer l'ordre typiquement dans dans F de Bauer et Tretnar et dans le prototype de KVM multicore justement il n'y avait pas de notion d'ordre pour m'en parler parce que ça part d'un principe tout à fait recevable qui est que en fait les les effets ne peuvent pas se désordonner entre nous aussi par exemple deux IOs tu ne peux pas dire j'exécute l'un puis l'autre ça n'aurait pas de sens par contre tu peux dire que tu exécutes tous tes effets dans l'ordre tous tes effets hétérogènes dans l'ordre que tu veux sauf si tu as une dépendance spécifique entre deux effets mais là pour le coup tu auras une dans le cas de colla-synchrone par exemple typiquement tu peux te dire je suis dans un cas de figure en fait peu importe l'ordre dans lequel j'exécute mes effets est-ce que ce n'est pas l'utilisation du résume qui va te permettre d'imposer ton ordre d'une certaine façon ou alors j'ai rien compris mais comment le résume pour être de la faire la voix ah attends question bête j'essaie de comprendre pourquoi l'ordre est important et pourquoi en quoi cet ordre pourrait être important en fait en fait il y a un exemple que je n'ai pas du tout mis dans mes slides et c'est ballot mais où en fait il réseau d'abord enfin sur le site de coca où il réseau d'abord genre le non-déterminisme donc avec une liste et puis le le xor il implémente le xor sur le compte d'effet et donc en fait s'il y a d'abord le xor et puis le non-déterminisme il se retrouve avec une liste de deux éléments s'il y a d'abord le non-déterminisme et puis le xor il se trouve avec une liste de quatre éléments parce qu'en fait après ça on va dire plutôt que l'usage de résume c'est la manière où tu vas enchaîner tes effets si tu fais ton handler 1 de handler 2 de programme ou handler 2 d' handler 1 de programme ça peut avoir un impact sur le résultat que tu vas produire à terme d'accord d'accord mais ça serait pareil avec une freeman à deux pour le coup ok non en fait non ça n'existe pas en elixir après elixir c'est un langage qui est dynamiquement typé et donc la propagation des effets en termes de signature de type aurait quand même discutablement du sens puisqu'il n'y a pas de signature de type à promouvoir dans l'elixir il y a des spécifications qui reposent sur le bytecode de 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 donc non il n'y a pas ça en elixir vraiment en fait il n'y a pas ça dans les langages mainstream alors au niveau des bibliothèques il y en a donc justement en Ascale et en fait il y en a une en F sharp qui s'appelle F et qui joue un peu avec oui dans Arrow aussi ils n'ont pas rajouté les effets mais dans Arrow c'est pas les effets algébriques c'est vraiment c'est une IO en fait c'est une IO monade ils reprennent le principe de capture de continuation mais ça c'est propre à ses propres coroutines qui sont proposées par Kotlin exactement et en fait ils servent justement de la suspension pour garantir que leur fonction ne va pas être exécutée dans le programme c'est qu'en fait une coroutine doit être explicitement exécutée et donc en fait en rendant des coroutines elles ne sont jamais exécutées et puis après ils ont un workflow qui s'appelle IO.fx qui va être capable de jouer justement les continuations et en fait ça leur donne la composition d'IO gratuitement sans devoir définir des opérateurs de bind pour une doulouration ou des choses comme ça parce que en fait si tu exécutes deux fonctions suspendues dans une coroutine ça leur a une coroutine qui attendra que les deux fonctions soient suspendues après je sais qu'il y a il y a un des contributeurs je crois que c'est Raoul Rajat qui essaye de composer justement maintenant Arrow et FIX et les bases de Free Monad qu'ils avaient commencé à implémenter pour ne pas faire forcément de l'effet algébrique mais au moins un embryon de ce qui est pour assembler à de la gestion d'effet en fait pour rentrer un peu dans les buzzwords à ce qui vient justement donc globalement en fait les Free Monad c'est un coût acceptable pour avoir quand même une séparation entre partie pure et un peu du programme enfin moi je trouve en tout cas que le coût vaut la peine d'être payé après il y a plusieurs manières d'avoir un coût qui est vraiment plus efficace avec moins de avec pas se client beaucoup plus de boilerplate et donc quand il y a les Free Ur Monad et qui repose sur l'expression de la monad avec tellement de dire plutôt que de dire en gros j'ai un functeur et puis je produis une monade sur ce functeur qui sera ma monade libre et en fait tu dis j'ai un type paramétré et je produis une monade sur ce type paramétré et donc là récemment je travaille sur mon temps libre avec Didier et Grim qui est parfois sur le Slack de l'EFP qui m'est promou qui s'en va ce soir mais qui m'emmerde comme chaque fois qui s'en fout de ce que j'ai à raconter et en fait Didier a implémenté récemment les Free Ur Monad et en fait l'avantage c'est qu'on n'a pas le côté quadratique des Free Ur Monad et d'ailleurs c'est 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 qui a l'avantage d'avoir des performances remarquables et je pense qu'en un row en fait justement le V de reposer uniquement sur une Free Ur Monad ils n'ont pas trop le choix de l'autre côté mais ça fera qu'en fait les gens préféreront l'implémentation impérative parce que quand tu as un gap de performance qui est aussi grand entre l'encodage élégant à l'implémentation fonctionnelle et l'encodage un peu moche mais très très efficace surtout si ton API est plus ou moins la même ça devient compliqué de se dire bon c'est différent et puis il faut reconnaître une chose je le dirai quand on arrêtera d'enregistrer j'ai des opinions après personne bon excusez-moi bon bah je vais stopper l'enregistrement puis on peut continuer à discuter et boire une bière voilà